Frère de la petite fée, quelle surprise veux-tu nous montrer ? Tadam ! Oh là là, qu'est-ce que c'est encore que tout ce bazar ! Frère de la petite fée, comme si on n'avait pas assez des 4 bellies ! Plus Mimi Miaou et Willy Woof, ils nous font encore les bébés, les petits frères et sœurs des grands bellies ! Oh, je crois que... je crois que je vais démissionner ! Oh, baguette magique enfin ! Oh, elle m'a lâché la chipie ! Bon, alors, qu'est-ce que vous faites tous là, les uns sur les autres ? C'est l'heure d'aller dormir enfin, les enfants, il faut aller se coucher ! Allez à papa, au dodo ! Oh, Bobby vous dit qu'il ne veut pas aller se coucher ! Qu'il adore avoir un petit frère et qu'il passe sa journée à faire des guillis comme ça et à jouer avec lui ! Mais pourtant, il faut bien aller se coucher les enfants, il faut dormir pour justement avoir plein de force de main ! D'ailleurs, je ne sais pas du tout comment je vais organiser votre coucher ! Que dis-tu, Mouac Mouac ? Oh, oui, tu as raison. Oh là là, les mini-bellies n'ont même pas de vêtements. Écoute, demain, nous irons faire les magasins pour leur en acheter, d'accord ? Bon, est-ce que s'il te plaît, parce que là, j'ai vraiment besoin que vous alliez vous coucher, tu peux persuader tous tes copains d'être calmes et d'aller dormir ? Ça m'aiderait beaucoup, Mouac Mouac. Tu peux bien faire ça ? Oui, je te promets que demain, nous irons faire les boutiques pour les mini-bellies, d'accord ? Mouac, 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 mouac. Oh là là, phrase la petite fée, je suis désolée d'avoir tardé autant, mais tous ces biberons à préparer, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail, tu sais. Bon, et les mini-bellies n'avaient pas de biberons, ils sont venus comme ça, avec leur couche culotte, c'est tout. Du coup, j'ai quand même trouvé un deuxième biberon qui appartenait à leurs frères et sœurs pour qu'ils en aient un. Je vais te les chercher. Oh, merci beaucoup, Pequita, surtout que maintenant que la baguette magique nous a lâchés. J'apprécie beaucoup ton aide. Oh, de rien. Je te les ramène. Attention, attention, chaud de vent, chaud de vent, j'arrive avec tous les biberons et en plus les tétines. Faites place, les bellies, pour boire votre biberon du soir. Là 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 là, j'arrive, j'arrive. Ah, et après au dodo, on est tous épuisés. Alors, tiens, Fraise, les voilà. Merci beaucoup, Pequitas. Alors, très bien, vous êtes tous parfaitement organisés. On va y aller deux par deux, d'accord ? Je n'ai que deux mains de toute façon. Donc, les moac-moac en première, c'est parti. Allez, on boit son biberon. Ah, et après, effectivement, Pequitas, tu as raison, on va aller se coucher. Oh, je suis exténuée. Voilà, les moac-moac, c'est fait. Les bobiboufs, les boufs. Voilà. Nos yami-yami, nos gloutons. Hop, pardon les pinky-pinky-twink. Les petits biberons pour les yami. Voilà, les filles. Ah, ça m'aurait étonnée. Alors, je vous en redonne un tout petit peu le fond des biberons, mais après, c'est tout. Allez, allez, pop, 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 pop. Et voilà, ça y est. Et nos pinky-pinky-pinky-twink. Allez, les filles, il ne manque plus que vous. Et après, on va se coucher. Génial. Alors, maintenant, il nous reste la tétine pour bien dormir. D'accord ? Alors, les bellies, pour eux, c'est indispensable la tétine. Ah, tiens, pinky-twink. On va voir pour ta sœur. Hop, toi, ta tétine. Oui. Et maintenant, ta petite sœur. Tiens, ma... Bon, tu l'as crachée, tu n'en veux pas ? Allez. Oh, elle ne veut pas de tétine. Bon, eh bien, d'accord. Tu ne veux pas de tétine, il n'y a aucun souci. Alors, à notre Yami-yami. Alors, celle-ci, comme elle mange tout, elle va forcément manger sa tétine, hein ? Ha ! Je ne vois pas comment elle pourrait... Oh ! Elle la crache aussi. Maman ne veut pas. Et toi ? Hmm, toi, oui, Yami-yami, hein ? Ensuite, nos bouts. Le bobibou. Hop là ! Et son petit frère. Tiens, mon loulou. Non plus ? Bon, d'accord. Il nous reste moque-moque. Moque-moque. Voilà. Oh ! Et toi, tu... Tu es adorable moque-moque avec ta tétine. Et toi, allez. Ah ! Non plus ! Bon, eh bien, d'accord, c'est votre choix. Hmm. J'espère que... Oh, que vous allez pouvoir dormir tout de même sans tétine, les mini-bellies, hein ? Oh ! Bien. Alors, comme vous ne voulez pas des tétines, les mini-bellies, et que vous êtes tout de même trop, 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 trop excitées... Hmm. Eh bien, je vais vous faire une petite piqûre relaxante, d'accord ? Ce n'est rien du tout. Ce n'est pas un médicament, c'est des petites plantes qu'il y a dedans. Vous allez voir, ça ne vous fera pas mal du tout. Euh... Parce que la première nuit dans votre nouvelle maison doit être très calme et très douce pour que vous puissiez vous habituer, d'accord ? Et que les grands-bellies puissent dormir demain, on va faire les magasins. Mini-Twink, tu commences, ma belle ? On y va ? Allez ! Oh ! Oh ! Apparemment, elle est encore plus rapide que sa grande-sœur. Pinky-Twink, est-ce que tu peux aller la rechercher, s'il te plaît, et lui dire que ça ne fera pas mal du tout. Tu veux bien faire ça ? Merci, dis-lui que c'est toi qui lui feras, ça devrait la rassurer. Oh ! Très bien, Yumi-Yumi. Tu lui as dit que ça ne faisait pas mal, parfait. Alors, c'est toi qui va lui faire, d'accord ? Tu vas lui tenir la main. Oh, regardez les enfants, elle aussi a un petit donut, mais il est un peu différent de celui de sa sœur. Alors, 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 voyons voir la piqûre relaxante. Tiens, approche-toi pour lui tenir la main. Tu vas voir, tu ne vas rien sentir du tout. Hop là ! Alors, est-ce que tu as senti quelque chose ? J'avais dit que ça ne me ferait pas mal. Ah, c'est bien, Piquitoui, que tu puisses la comprendre, parce que nous, c'est difficile, il ne parle pas encore. On ne peut pas encore les comprendre. Tu la comprends seulement en la regardant dans les yeux. Oh ! Wow ! Qu'est-ce que c'est beau ! C'est vrai, ça passe souvent entre frères et sœurs. Alors, les bouffes. Ah, d'accord, Piquitoui, tu penses que ton frère n'a pas besoin de la piqûre relaxante ? De quoi as-tu besoin ? Oh, il a le nez qui coule. Très bien. Alors, on va lui retirer cette petite morve qui le gêne pour respirer. Alors, voyons voir. Allez, hop ! Un et deux. Oui, je suis sûre que ça va aller beaucoup mieux pour passer une nuit paisible. Et toi, alors, Minimoak, de quoi as-tu besoin ? Oh, Minimoak, peut-tu me dire de quoi ta sœur a besoin, s'il te plaît ? Elle n'a pas non plus besoin d'une piqûre relaxante ? D'accord. Ah, tu penses des vitamines de paillettes ? Bon, eh bien, oui, c'est vrai qu'elle est un petit peu... un petit peu raplapla en ce moment. Alors, on va lui... D'accord, on va lui mettre des vitamines de paillettes. Pas de problème. Alors, attention, les enfants. Parce que pour les grands bélises, il faut trois gouttes. Mais pour les mini-bélises, une goutte suffit. Hop là ! Voilà. Bon, ça, c'est fait. Voyons voir si Pinky Twink a réussi à ramener Mini Twink. Ah, voilà. Ça y est, tu l'as convaincu ? Bon, ne t'inquiète pas, Mini Pinky. Oui, tu lui as dit que ça ne ferait pas mal. Bon, ne t'inquiète pas. Tu vas rester dans les bras de ta sœur et je vais te faire la petite piqûre, mais tu ne vas rien sentir du tout. D'accord ? Oh, avec cette petite étoile toute trop sur les fesses, c'est adorable. Regarde. Hop là ! Alors ? Alors, Trésor, est-ce que tu as senti quelque chose ? Ça t'a fait mal ? Tu vois, je te l'avais dit. Bon, maintenant, regardez, je vais préparer vos lits. Bien, je ne sais pas si vous vous en souvenez, les enfants, parce que nous l'avions vu dans une autre vidéo, mais les lits, ça longe. Eh oui, tout est prévu, regardez. Hop là ! Du coup, les grands Mélis vont pouvoir dormir avec les petits frères et sœurs. C'est formidable. Hop, il suffit d'allonger le lit, puis le matelas, la couverture et il y a de la place pour les deux. Hé 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 ! Alors, voyons voir. Notre petite Yami Yami, sa tétine, est en place. Maintenant, son petit loup pour dormir, le masque pour les yeux. Vous avez vu ? Ils sont déjà tous installés. Il ne manque plus que Yami Yami. Et voilà ! Hop là ! À présent, la couverture en donuts. Oh, c'est adorable. Regardez ! C'est super ! Ils sont tous installés. Oh là là ! Fraise la petite fée, je ne peux pas croire que tu as réussi à tous les faire dormir ! Waouh ! Félicitations ! Bon, j'ai décidé que je reviendrai avec toi. En fait, vous m'avez trop, 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 trop manqué. Je suis désolée. Ah, ce n'est pas grave, Baguette Magique, je comprends. C'est parfois très exténuant de s'occuper de tous ces Bélises. Surtout qu'on a encore plein de superbes aventures à vivre avec les Bélises, les Pini-pottes. Oui, je sais, je sais ! Et demain, j'ai entendu qu'on irait faire les magasins. C'est ça, c'est ça, c'est ça ? Exactement, on va aller faire les magasins. Ah, super ! Bon, les enfants, mettez-nous en commentaire quelles vidéos vous voudriez qu'on fasse la prochaine fois avec les Bélises et les Bélises, d'accord ? Et si vous voulez ne rater aucune vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Il faut appuyer sur la petite Baguette Magique tout le temps. C'est complètement gratuit.